Le tofu est très bon pour la santé mais vous ne savez pas comment le cuisiner. Ici, je vous présente une recette de tofu très familiale. Ce plat est simple et savoureux. Pour les gourmands, vous trouverez aussi du porc haché. Je vous donnerai des astuces supplémentaires en fin de vidéo pour que vous puissiez réussir ce plat dès la première fois. Pour ce plat, nous avons besoin de tofu ferme. Les ingrédients sont très simples. Retirez le tofu du paquet. Écoutez-le. D'abord, coupez le tofu horizontalement et divisez-le en deux blocs. Il faut faire délicatement. Faites attention à ne pas le casser. Ensuite, coupez-le verticalement en trois parties. Maintenant, on va le découper en cubes. Chauffez de l'eau dans une casserole. Ajoutez un peu de sel. Mettez le tofu dans la casserole. Comptez deux minutes dès l'ébullition. Puis laissez-y goûter. Coupez la poitrine de porc en dés. Vous pouvez très bien hausser, hacher ou utiliser directement des lardons. Séparer la partie blanche et verte de deux oignons frais. Émincez-les. Écrasez trois cousteils. Et émincez-les aussi. Râpez une cuillère soupe d'un jambes. Vous pouvez très bien ajouter quelques champignons. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça rend le tofu encore plus savoureux. Chauffez le wok à feu vif. Quand il est chaud, mettez tout cuit à soupe d'huile. On fait d'abord sauter le porc haché. Promuez de temps en temps. Quand on sent l'odeur du porc et que la viande a préu une belle couleur dorée, on ajoute la partie blanche des oignons frais, l'ail haché et les gingembre râpés. Mélangez bien. Ajoutez du vin blanc et de la sauce soja au porc du wok. Mettez le thé des champignons si vous en avez. Maintenant, on ajoute du poivre. Versez le tofu sur le porc haché. Ajoutez un verre d'eau pour que ça atteigne tout tiers de la hauteur. J'ai ajouté du bouillon d'os fait maison. Baissez à feu moyen et faites mijoter quelques minutes. Etalez le tofu doucement dans le wok. Laissez la sauce épaissir un peu. Maintenant, notre délicieux tofu est prêt. Sourpoudrez avec la partie verte des oignons frais. Dégustez le tofu, le porc et les champignons ensemble. C'est un vrai régal. Le tofu est savoureux et il a bien absorbé le goût de la sauce. Ce plat accompagne magnifiquement le riz. Astuce 1, il faut ajouter du sel quand on passe le tofu dans de l'eau chaude. Le sel nous permet d'éliminer la saveur du soja cru, te rendre le tofu moins fragile et y ajouter un coup de base. Astuce 2, le porc va sortir d'abord un peu d'eau. Il faut attendre qu'il faut attendre qu'il soit bien évaporé. La graisse sortira après. Astuce 3, vous pouvez ajouter un peu de mélange des 5 parfums si vous en avez. Votre tofu aura plus de goût. Astuce 4, on n'ajoute pas de sel pendant la cuisson de ce plat. Ajustez avec la sauce soja selon votre goût. Astuce 5, mélangez doucement le tofu en faisant glisser la spatule. Il faut éviter de le bouger trop. Le tofu se brise facilement. Si vous aimez mes recettes asiatiques, fassez-les rapides. N'hésitez pas à vous abonner. A la prochaine!